Musique Nous sommes aujourd'hui, disons, ici à Paki, dans le cadre d'une tournée, disons, dans le cadre toujours de cette campagne qu'on a appelée la relance agricole post-Covid. Ce matin, nous avons fait trois, quatre villages. Nous sommes partis de Toclou, nous avons fait Gandoul, Buhou. Actuellement, nous sommes à Paki. Pourquoi cette visite ? Cette visite s'inscrit en droite ligne de la visite agricole du chef de l'État, qui nous a inspirés en lançant la riposte Covid-19, en mettant très tôt, n'est-ce pas, 20 milliards supplémentaires pour pouvoir accompagner les milieux paysans dans le cadre de cette riposte contre la Covid. Nous l'avons compris très tôt et nous avons accompagné nos populations et nous avons pu cultiver 50 hectares pour pouvoir maintenant davantage aider nos populations. Il y aura une troisième visite de récolte. Mais cette visite nous réconforte parce que ce que nous avons vu est assez réconfortant. Nous avons mis les moyens. Nous avons mis des semences. Nous avons même mis de l'Aflasef, qui est un produit qui permet un peu d'avoir de l'arachide sans aflatoxide. Nous avons visé la haute qualité pour obtenir une gamme d'arachides exportables, une gamme d'arachides qu'on peut manger, qu'on peut traiter sans aflatoxide. Et ça, je tenais à remercier les chefs de périmètre, le coordonnateur du projet Djibisek, tous les chefs de périmètre. Ici, à Paki, nous avons un chef de périmètre assez particulier, assez spécial, qui est un cultivateur dans le sang. Il s'agit d'Oumar Sek. Oumar a battu un travail extraordinaire. Aux côtés de ces anciens, ici présents, Paki, c'est un village unique, autour d'un même idéal. Les jeunes, les femmes, tout le monde a travaillé au niveau de ces périmètres d'environ 3 hectares ici à Paki, mais d'une cinquantaine d'hectares sur l'étendue du territoire communal. Donc, je tenais à les remercier et à leur dire également qu'ils ont compris que la relance économique passe nécessairement par la relance agricole, telle que dessinée par le chef d'État dans le cadre du PAPE 2A, programme d'action prioritaire ajusté et accéléré. Nous pouvons noter que la commune de Gias a fini de s'ajuster et que la commune de Gias, dans le cadre de ce programme de relance, est dans la phase d'accélération du processus et nous ne comptons pas, disons, arrêter ce processus tout de suite. Nous allons davantage renforcer les moyens en termes d'encadrement, mais également en termes d'accompagnement pour aider les femmes, aider les jeunes de la commune à aller dans ce sens-là. Ceci n'est qu'un avant-goût. Le goût, c'est quand on aura pris les rênes de cette commune pour, ensemble avec les fils du terroir, bâtir l'émergence de la commune de Gias. Le goût, c'est quand on aura pris les rênes de la commune pour, ensemble avec les fils du terroir, bâtir l'émergence de la commune de Gias a fini de faire. Le goût, c'est quand on aura pris les rênes de la commune pour, ensemble avec les fils du terroir.